Sous-titres par Jérémy Diaz L'attaque Lanché... Libou Raser... On va tenter de raser pendant... Ah d'accord, c'est comme sur Attila en fait Action détruite, Kemenu et Libou Les pauvres... Ils ont eu aucune chance C'est quoi comme... Comme province ? Ah mais ça laisserait la province entière à Taussert C'est pas une bonne idée en fait d'avoir rasé cette glorie De la coloniser après Quoi qu'il arrive, on va... Prendre... Chebsku et Dachur Ca fera plaisir d'avoir une autre ville qui produit... De l'or... Là on a de la pierre, de l'or... Du bronze... On va se mettre bien... Il y a une route en plus, c'est pour... On va recruter quelques unités... Un autre char... Je vais payer un essuon... Je vais payer un essuon... Je vais payer un essuon... Chez d'autant... Ca m'informe pas des masses... Sur leur troupe en fait... C'est quoi toutes ces armées là ? Je vais me méfier un petit peu de cette armée là... Qui est en mer... De la rentrée hors d'Gene... De toute façon, pendant qu'ils sont là-bas, ils peuvent pas défendre leur vie hein... C'est pas forcément le plus intelligent... Ce qu'ils font là... Il est là, avant-poste... Il y a quand même une bonne garnison... On va quand même... Commencer le siège... Rebellion imminente... On doit faire 3 fois que ça se rebeille ici... Oulah... Mince... J'avais pas vu... Ils sortent de nulle part les mecs... Je sais pas si je peux rentrer dans la ligne en marche forcée... Ah ça va, il y a un tour en marche forcée entre Bai et Kenton... Et ils sont passés, j'ai pas fait gaffe... Ils sont passés, j'ai pas fait gaffe... Ils sont passés, j'ai pas fait gaffe... Fin de tour... Allez, débarque de ton bateau là... Ou ils vont aussi loin avec leurs armées, je comprends pas... Et là, il y avait une ville offerte sur un plateau... Et là, c'est super lent, je comprends pas... Et là, c'est super lent, je comprends pas... Bon, apparemment, la garnison fait l'affaire... Il fait rebelle... Il y a des chars carrément... Pour les dieux... On va refaire l'accord... Ah, c'est trop de nourriture pour qu'ils acceptent... Voilà, ça commence à être tendu là... La nourriture... On va autant coloniser la ville... Pour avoir l'or... Ça sera mieux que rien... Là, niveau nourriture, ça commence à être compliqué... On faudra trouver une solution... On va tenter l'attaque... Ah ouais, d'accord... Il y a du monde en face, cette... Euh... Dura... Avec une petite armée, la garnison... Et euh... 10 unités dans le fort... C'est pas évident, hein... De prendre des villages, des fois... De la guerre... De la guerre... De la guerre... De la guerre... Je parle... Et les dieux écoutent... Il me faudrait mettre deux armées... En fait... On va se replier... J'ai l'impression que deux armées pour prendre une ville... C'est plus ou moins la méta... On va piller ça au passage... Ah mais non, mais c'est un... C'est passé par le désert... Dûr... J'ai essayé de faire des économies de nourriture... Quoi qu'avec eux dans le coin, je peux pas trop... Il faut que j'essange de la pierre, là... De la nourriture... J'ai pas le choix... On va se faire ça... Je sais pas qui a besoin de pierre... Y'a Ramsès qui a besoin de pierre... On dirait qu'il n'y a que Ramsès qui a besoin de pierre... On dirait qu'il n'y a que Ramsès qui a besoin de pierre... On va lui proposer un peu de pierre... Genre 300... A mon avis, on va pas pouvoir en tirer grand chose... 300 contre... Alors ils abusent... 60... Non, c'est pas un bon deal... Si on échange plutôt du bois contre de la nourriture... Va... For Pharaoh's glory... Tausret... In the... The future of... Warrior... Of... For Pharaoh's glory... Ah parfait... I will let you speak if it will rid me of your presence sooner... On va lui proposer... 100 de bois... 150... Et euh... Le temps minimum pour un accord c'est 5 tours apparemment... Bah déjà le ratio est positif... C'est mieux que rien... Non, c'est mieux que rien... Passons le tour... On va bientôt arrêter live... On va juste compléter la petite province qui est là à l'écran... La province de... Kémenu je crois... Les takers... Je sais pas ce qu'ils vont faire... J'espère qu'ils vont me laisser tranquille... Mission accomplie... Le moment de l'action de cours... Ah... Ils m'ont pas attaqué... Je sais pas s'ils vont continuer à pas m'attaquer... Mais dans le doute... Je vais venir en renfort... On va assiéger ça... Ah d'accord... Je suis en marche forcée... J'ai compris... Les envahisseurs libres... Ils sortent d'où nulle part... Je vais peut-être... Diminuer cette armée... La taille de cette armée là... On va rassembler tout ce qu'on peut rassembler... On va rassembler ces deux unités... Les bonnes unités je les garde... Et je vais virer tout le reste... Histoire d'économiser un tout petit peu... De nourriture... On va faire... Une mine... Réduction à la cour disponible... Lancer salaire de l'armée... Lors des suivants d'Horus... Appliquer des réductions... Sur des ensembles d'unités... Pour toutes les factions... Possédant au moins une région... Des terres sacrées... Unités d'armée d'Arc... 25% de réduction... Donc en gros... Sur les unités armées d'âge... De massue... De quai-pêche... D'accord... Donc ça devrait coûter moins cher à recruter... Qu'est-ce qu'il me propose... Je lui donne 658 de bronze... 223 de pierre... Pendant... 5 tours... Je compte 40 des voix... Pendant 5 tours... Non mais il se fout de ma gueule... Il se fout de moi en fait... Clairement... Une fois que j'aurai vaincu... Tous ses adversaires... Je pourrai me passer... De toutes ses unités... Euh... Voilà... Ok d'accord... J'accepte... J'aurai ça de free... Al-Bah-Rah-Ria... Qu'est-ce qu'ils font chez moi ? Ils rentrent chez moi... Comme dans du beurre... Ils s'en foutent... Il n'y a aucun respect... Il n'y a plus de respect de nos jours... Ah bah ça y est... C'est le festival là... Tout le monde rentre chez moi... Il n'y a plus aucun respect... C'est pas chez moi... Ce serait grave... Alors je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent... Ah... C'est les armées qui étaient au nord... Ici... On retourne à Shedit... Ils sont en train de subir des mesures... A tous les tours qui passent... Cette armée me dérange beaucoup... Parce que je n'ai pas d'armée d'envergure en fait... Ce que je vais faire c'est que cette armée... On va la déplacer... De ce niveau... Tant pis... Il va subir des dégâts dans le désert... On va faire une brasserie... On va assiégé ce petit fort... Ça y est... Il n'y a pas de renfort... Ça y est... Il n'y a pas de renfort... Il faut un tour... Avant qu'il soit à la tour de position... Ils ont quoi ? Ils ont une armée... Les garnisons de colonie... Ah bon... Ils ont une armée... Ah bah oui... Je suis bête... Tente pas moi... Grosso modo... Après cette bataille... On aura la province... De Hennen... C'est la province de Shedit... Il y a Shedit d'Achur... Et Khem... Bon... Ce qu'on a perdu... On l'a récupéré... C'est ça qu'il faut se dire... Donc là... J'ai plus beaucoup de tours devant moi... Il faut que je gêne à bout de ses adversaires là... Déjà... Ça fera une faction en moins... Il restera... 7 Nakt... Shedit... Donc on aura éliminé quand même... Deux alliés de Menefer... Ah il y a Ramsès qui a colonisé cette ville... Au moins il fait tampon... C'est déjà ça... Bon... Sans plus attendre... On va attaquer... Ce sera peut-être la dernière bataille du village... Après ça je pense que je vais m'arrêter... On va armer... Je sais pas si elle est directement en ville... Ou si... Elle va attaquer depuis l'extérieur... On verra bien... Ça devrait être une victoire plutôt simple avec les chars... Donc ils vont pas être super utiles... À l'extérieur de la ville... À l'intérieur de la ville... Je commence à être fatigué... Je raconte n'importe quoi... Bah c'est pas grave... On a... Quatre unités de chars... Donc là il y a moyen de... Bien se débarrasser de cette armée là... Il faut que je pense non... Ils sont en ville techniquement... Bah je sais pas si mes chars vont être très efficaces... On verra... Puis nous on fera une bonne attaque frontale... Il me reste à peu près... Quatre tours avant d'être... À zéro de nourriture... Il va falloir que je supprime les unités... Ici et là... Je vais pas avoir le choix... Après il refuse de faire la paix avec moi... Je sais pas comment ça se fait... Bah y'a pas de renfort ennemi à l'extérieur... Donc c'est qu'ils sont déjà en ville... On va mettre les chars ici... J'ai pas envie de diviser mes forces... On va attaquer à un même endroit... Je pense qu'on peut attaquer par là de toute façon... On va faire une première attaque... Il faut une sortie apparemment... On va faire une première attaque... Je crois que c'est des lanciers... Je sais pas si c'est une bonne idée... Ah les chars légers ont 54 chars... Contre 42 chars normaux... On va alterner un peu les attaques avec les différents chars... On va passer par là avec... On va passer par là avec... On perce partout... On va se replier avec eux... Avec eux également... Et là bam... Attaque dans le dos... Allez, repiez-vous, messieurs. Ah ouais, c'est efficace, en tout cas. On a éliminé pas mal d'unité ennemie, là. Une unité ennemie en déroute. Oh, c'est bien qu'ils sortent, en tout cas. On est attaqués. Ah mince, on les a perdus. L'erreur d'inattention, on s'en doute. C'est vraiment efficace, les chats, décidément. Bon, là qu'on a fait l'attaque, on va se replier. On va se foutuer de cils, là. On va attaquer leur frondeur. Ils sont en train de m'étirer tout à l'heure. Il y en a sacré. Ah, c'est pas vrai, j'ai oublié. C'est terrible. Ah ouais, ils ont subi d'énormes dégâts, d'un coup. Il y a relancé, là, qui est vraiment fort. Ouais, quand même, les frondeurs nous font quelques pertes, là. On a pris un 38. En général, il y a un peu dans la merde. Je suis gentil en disant ça. Ah, par contre, là, il y a des lanciers. C'est pas une bonne idée, ça. Fuyez, messieurs. Fuyez, si vous voulez vivre. Il y a pas l'unité qui est derrière. On va se déplacer là. Ce sera mieux. On n'aura pas à tirer une cloche. On va capturer les pointes. On peut pas capturer les pointes, les chars. Bon, c'est bon, on les a battus de ce côté. On va pouvoir les aider. On va essayer de les chenuer par là. On va essayer de les chenuer par là. On va essayer de les chenuer par là. C'est sûr qu'on va plutôt bien en face. Mais heureusement, pour nous, ils sont pas très nombreux. Bientôt, là, on va les attaquer d'un dos. Par le moment, mes chars, je les perd assez bêtement. Et j'oublie de les déplacer par le moment. On peut tout le temps les micro-gérer. Et quand on n'y pense pas, ils se font détruire en fait. Terrible. Là, ils ont pris cher. Par contre, après le choc, j'ai l'impression que les lanciers sont plutôt forts contre les chars. Il faut mieux éviter de rester au contact trop longtemps. Bon, la bataille est quasiment finie. Voilà, c'est une victoire. On essaie de tuer le général ennemi. Les généraux plutôt. On a deux. On les a pas tués. On les a pas tués. On avance rapide, ça sera mieux. On les a pas tués. On 66 ici. Là, c'est bon, on l'a tué. Donc, elle. Comme ça, si on le tue, il y aura plus de chances que son armée ne respawne pas et soit complètement annihilée. Ça, on est tranquille. Là, c'est bon, il est mort. Ils ont été tués. Bon, après, il y a un général de garnison, on s'en fout un peu. Et l'autre, c'était un général d'armée. Bon, tous mes chars n'ont pas été animés. En tout cas, lui, il a fait 569 kills. C'est énorme. 97, 217 et 110. Ils ont fait quand même beaucoup de kills à eux seuls. Ça fait près de 300, 800, près de 900 pertes à eux seuls. C'est vraiment fort, les chats. Je devrais en recruter plus dans mes armées. C'est vraiment très fort. C'est vraiment de la cavalerie nec plus ultra. Puis ça a un effet de Sarge quasiment deux fois plus dévastateur que la cavalerie, de manière générale, dans les Total War. Alors, quoi qu'il y ait des unités de cavalerie de choc qui font des très gros dégâts de Sarge. Mais là, c'est rare généralement d'avoir des unités de cavalerie qui font autant de kills. Enfin, si, ça arrive en fait. Ça arrive de temps en temps. C'est un peu la cavalerie de Pharao. Je ne sais pas si la cavalerie en tant que telle a existé à cette époque, à l'âge du bronze. Je ne suis pas sûr. Mais comme ils ont bien des chevaux pour leurs chars, je pense que oui. Peut-être pas en Égypte en tout cas. On va la piller et l'occuper. Comme ça, ça nous rapporte un peu de nourriture. On ne va pas cracher sur la nourriture. Du coup, l'avant-poste a été détruire automatiquement. Off de passage. On va piller ça. biri qui est en train de faire. On va��.